On va accueillir effectivement... Qu'est-ce qu'il a fait ce Dabir Sim ? Dabir Sim, c'est le frère tout simplement de Cheban. Cheban qui tarde un petit peu à venir sur le ring. On va se taire de seconde. Le voici, le voilà, notre premier étalon de l'après-midi. C'est Cheban Lolo 38, magnifiquement présenté par le hara de la barbotière. C'est Stéphane Verlet qui est à la tête d'ailleurs de ce fils d'Invincible Spirit. Invincible Spirit, c'est le père de pères que tout le monde parle en Europe, mais aussi en Australie désormais, puisque Invincible Spirit est le père entre autres d'I Am Invisible. I Am Invisible, c'est l'un des top étalons australiens du moment. Et Invincible Spirit est également le père de Charme Spirit et de Kingman, c'est-à-dire quelques-uns des meilleurs étalons de première génération qui se sont illustrés en 2018 avec leurs premiers deux ans. Kingman et Charme Spirit, ce sont donc eux aussi des étalons du moment. Des fils d'Invincible Spirit, tout comme Cheban. Alors Cheban n'a très peu couru. Il n'a couru qu'à une seule reprise sous l'entraînement de Christophe Ferland. Il avait été acheté par Al Chakab, ses anciens propriétaires assez chers d'ailleurs, Yearling à Deauville et pour cause, il était un fils d'Invincible Spirit et surtout donc le frère du cheval que vous avez vu en course de référence, le frère du krach d'Abersim. D'Abersim qui était invaincu à l'âge de deux ans, qui avait réussi le doublé, le prix Morny suivi du prix Jean-Luc Lagardère où il battait entre autres Sofas, vous l'avez vu sur les images, et American Devil qui est lui aussi étalon. Cheban qui a commencé sa carrière d'étalon d'ailleurs l'an dernier, en 2018, dont on attendra ses premiers falls dans quelques jours, quelques semaines. Cheban qui fait la monte à 1 200 euros la saillie au hara de la barbotière, magnifiquement présenté, comme je vous le disais tout à l'heure, 1,65 m pour ce fils d'Invincible Spirit. Merci.